Europe 1 A 7h44, l'interview vérité d'Europe 1 et Thomas, vous recevez ce matin Bruno Retailleau, le patron du groupe Les Républicains au Sénat. Bruno Retailleau, ça a aussi été le premier des lieutenants proches parmi les proches de François Fillon dans une aventure présidentielle qui s'annonçait triomphale, mais qui s'est fracassée le soir du premier tour quand le candidat de la droite a été éliminé. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Thomas Soto. Ça fait deux mois maintenant, un peu plus de deux mois que cette aventure présidentielle s'est arrêtée. Comment avez-vous personnellement vécu cette période où tout se stoppe brutalement, où le rêve s'envole ? Comment ça va deux mois après pour vous ? C'est une période difficile, c'est une période difficile parce qu'après un échec, il y a une souffrance naturellement. D'abord il y a un gros investissement, ça n'a pas été une campagne un peu normale quand même. C'est une campagne extrêmement violente, extrêmement rude et il y a un phénomène un peu de décompensation ensuite. Voilà, mais on monte vite sur le cheval. Une petite déprime pour dire les choses clairement ? Non, parce qu'en réalité je m'attendais, si j'ose dire, à avoir beaucoup plus de critiques, etc. Et en réalité de ce côté-ci, mes amis ont été plutôt élégants. Non, non, pas déprime, mais quand même un moment un peu de sidération. Alors vous reprenez la parole ce matin, maintenant vous pouvez parler. Quand fin août Bruno Retailleau, vous entendez François Fillon dire à Sablé-sur-Sarthe, imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen ? On est d'accord à ce moment-là, il n'est pas encore question du tout du Penelope Gates, de toutes les affaires. Qu'est-ce que vous vous dites vraiment à ce moment-là, quand vous l'entendez prononcer cette phrase ? Ah non, mais je lui avais dit, j'ai toujours eu une relation très directe avec lui, très franche, parce que je pense que c'est extrêmement important quand on travaille avec quelqu'un de dire ce que l'on pense. En tout cas, moi je suis fait de ce bois-là. Et je lui avais dit que ce n'était pas une expression heureuse, parce que c'était une expression qui était tournée contre son propre camp, d'une part. Et c'était une expression qui déjà cachait, si j'ose dire, le débat d'idées. Et moi je pense que, et je n'ai cessé de le dire pendant la campagne, c'est d'ailleurs la grande déception, c'est que cette campagne se soit faite autrement, et sur autre chose que sur des projets, sur des idées, voilà. Ça veut dire qu'il fait une erreur ce jour-là en portant le débat sur les affaires alors qu'il n'est pas concerné ? Non mais je pense que l'erreur vient d'abord que dès qu'on attaque son propre camp, on se met en difficulté, et surtout, au jour d'aujourd'hui, où la France traverse, et on le verra, vous savez, ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron bénéficie aujourd'hui d'un état de grâce, que la réalité n'est pas là, que la France n'est pas fracturée. Je pense qu'il faut se consacrer à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est comment est-ce qu'on redresse la France. Alors on peut évidemment le déplorer, la campagne a ensuite été rythmée par les affaires, toute cette campagne présidentielle, le Penelope Gate donc, l'emploi des enfants, les costumes, etc. En votre fort intérieur, à un moment, est-ce que vous vous êtes dit, François Fillon, quoi qu'il ait fait ou pas, aurait dû se retirer, quitte à se sacrifier pour son camp politique ? Est-ce que vous l'avez pensé, ça ? Non, mais, encore une fois, je l'ai vu hésiter à de nombreuses reprises. Il n'a jamais été dans un jusqu'au boutisme. D'ailleurs, à chaque crise aiguë, il a pris soin de contacter Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, les ténors de sa famille politique, pour savoir ce qu'il devait faire pour prendre conseil. Il n'a jamais été... Et vous écoutez, vous étiez le fidèle parmi les fidèles, vous avez eu son oreille tout le temps. Est-ce qu'à un moment, vous lui avez dit, vas-y, continue, ou peut-être il faudrait penser à se retirer, vous, Bruno Retailleau ? On en a souvent parlé, on en a souvent parlé. Le point culminant, ça a été le salon d'agriculture. Bruno Le Maire a quitté, etc. Ensuite, il y a eu le Trocadéro. Il a voulu retremper sa légitimité dans un rassemblement populaire. Et c'est ce rassemblement qui lui a donné la force de continuer. Mais vous savez, moi, j'ai vécu, effectivement, je demande ces choses-là de très près. Et dès la fin janvier, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de plan B. Pourquoi il n'y avait pas de plan B ? Parce qu'il y avait de telles rivalités entre les différentes écuries présidentielles qu'elles se neutralisaient les unes les autres. Et j'en ai tiré une seule conséquence. Je me suis dit que si on effaçait brutalement les résultats d'une primaire qui avait été une primaire réussie, plus de 4 millions avaient participé, François Fillon, plus des deux tiers des suffrages, en réalité, tout s'effondrait. Et je pense que c'est cette incapacité à avoir un autre plan B à cause des rivalités qui a fait qu'il fallait que François Fillon puisse aller, si j'ose dire, jusqu'au terme de la campagne. Il nous a menti à tous, tout le temps, a dit celui qui fut son porte-parole, Thierry Solaire. Non, mais je ne veux pas commenter. Je ne veux pas commenter. D'autant plus que j'ai vécu aussi auprès de Thierry Solaire et d'autres ces moments-là. Donc je garde pour moi ce qu'ils ont pu dire. voilà, je ne cherche pas à mettre en difficulté les uns vis-à-vis des autres. Arrêtons cette espèce de jeu dans Chaboultou parce qu'à ce jeu-là, je pourrais moi aussi donner un certain nombre de révélations qui pourraient mettre les uns ou les autres en difficulté. Et je ne le ferai pas. Et je ne le ferai pas parce que ce n'est pas mon rôle et parce que je ne suis pas comme ça. Et que la politique crève de ce genre de révélations et de petites phrases. Vous évoquiez le trocadéro. C'est évidemment une des dates clés, une image symbole de cette campagne. On est le dimanche 5 mars, il pleut. Personne ne sait si François Fillon va continuer. Et là, on voit d'un coup François Baroin, ambassadeur de la Sarkozy, s'il en est, prendre place plein cadre. Est-ce que Baroin, à ce moment-là, sait que Fillon continue, qu'il reste candidat ? Est-ce qu'il a été prévenu ? Non, mais non. Il n'a pas été prévenu parce que personne n'a été prévenu. Vous savez qu'il reste candidat ce jour-là ? Ah, vous savez, il avait d'énormes hésitations. Le matin, on s'est appelé, il m'a appelé, il m'a lu une partie de son discours et je lui ai dit « ça signifie que tu ouvres la porte à un départ ». Il m'a dit « oui, ça signifie que j'ouvre la porte à un éventuel départ ». Donc vous, quand il prend la parole au Trocadéro, vous ne savez pas s'il va être candidat ou pas ? J'ai une indication. J'ai une indication, c'est que la place du Trocadéro est bourrée de monde et je sais que cette légitimité populaire, c'est quelque chose qu'il recherchait, c'est quelque chose qui était important pour lui. Donc, malgré la tempête, malgré les nuages, il y avait une éclaircie. Comment il va François Fillon aujourd'hui ? Écoutez, il se remet, il se remet, mais c'est excessivement difficile pour lui aussi, pour sa famille. Et il a souhaité se retirer, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas de commentaire ni sur lui, ni sur autre chose qui puisse le concerner. En tout cas, une page s'est tournée, elle s'est définitivement tournée pour lui. C'est terminé la politique pour lui ? Elle s'est tournée définitivement. Il l'a dit, nous avons une assemble générale d'ailleurs de force républicaine ce soir, et il n'a pas souhaité venir, il ne sera pas là. Justement, force républicaine, c'est le micro-parti de François Fillon. Est-ce que vous allez en prendre la présidence, Bruno Retailleau ? Non, pour l'instant, vous voyez, aujourd'hui, on a une assemblée qui est purement technique parce qu'il faut arrêter les comptes, etc. Il y a un certain nombre de documents et d'actes à remplir, mais on verra la rentrée pour l'instant. Vous vous posez la question en septembre ? Je me pose la question absolument en septembre. C'est une association qui dispose de beaucoup d'argent, force républicaine, on parle de plus de 3 millions d'euros de dons récoltés pendant la campagne. Est-ce que cet argent doit, va revenir dans les caisses des Républicains ou est-ce que c'est force républicaine qui va le garder ? Vous savez, moi, je suis très, très détaché avec cette question-là. Pas Daniel Fasquel, le trésorier des Républicains qui dit qu'il y a une partie qui nous revient. Absolument. Bernard Acquoyer, qui est secrétaire général des Républicains, a eu la sagesse de demander à Gilles Carrez, qui est un de nos membres de tout soupçon, il a été président de la Commission des Finances, d'être un peu le juge de paix, l'arbitre. Et donc, il lui a demandé de faire un travail, justement. il faut se conformer à ce travail. Donc, vous suivrez ces recommandations ? Bien sûr, bien sûr, il faut objectiver les choses et ce qui doit être remboursé, parce que dans une campagne présidentielle, Force républicaine a commencé à payer un certain nombre de dépenses, ensuite, le parti pour les dépenses de personnel a pris le relais. Donc, il faut voir ce qui va à l'un et à l'autre. Il n'y a pas de volonté de garder le magot ? Non, pas du tout. Ce que je souhaite, très franchement, je ne me suis pas du tout occupé, j'avais autre chose à faire pendant la campagne de ces questions de finances, c'est que Gilles Carrez fasse un travail sérieux. Je suis sûr qu'il sera sérieux et il faut vraiment s'y conformer strictement. L'actualité politique ce matin, Bruno Rotaillou, c'est Jean-Pierre Raffarin qui quitte les bancs du Sénat, il veut créer une ONG. Est-ce que vous allez le regretter, Jean-Pierre Raffarin ? Ah ben écoutez, en tout cas, dans ces derniers mois, il était pour moi un soutien. Et pourtant, vous voyez, il avait fait un autre choix, il était juppéiste, proche des constructifs. Je vois dans les réunions de groupe, par exemple, que nous avons fait au Sénat, sa voix a toujours été une voix apaisante, ça a toujours été une voix de rassemblement. Il a eu la délicatesse, l'élégance de me prévenir il y a une petite dizaine de jours, il y a huit jours, de sa décision. Donc c'est une page qui se tourne. Il connaît bien le monde. Il était ancien Premier ministre, président au Sénat de la Commission des Affaires étrangères. Il fait ce constat que le monde n'a jamais été aussi menaçant, aussi dangereux, aussi fracturé. L'ONU, très affaibli, multilatéralisme, très en miette, si j'ose dire. Et il veut apporter, au moment où il en est, au seuil des 70 années, je crois, et d'une vie politique bien remplie. C'est un bel idéal que l'idéal de la paix. Moi, je lui rends hommage. Ce sera la rentrée parlementaire tout à l'heure à 15h à l'Assemblée. Le groupe Les Républicains va se scinder entre les opposants stricts et les constructifs. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le début de la fin pour votre parti ? Est-ce que Les Républicains ont encore un avenir en tant que tel ? Ils l'ont. Ils l'ont si nous avons l'humilité de revenir aux sources, de changer beaucoup, beaucoup de choses. Et quand je vois une autre guerre des chefs qui pourrait se préparer, si on se précipite pour se donner... On est déjà en plein dedans entre Wauquiez, les déclarations de Xavier Bertrand, etc. Les guerres d'égo, c'est ce qui divise le plus. Moi, ce que je propose, c'est d'inverser totalement les choses. C'est de repousser, au-delà du début de l'année prochaine, l'élection du leader. Il le faudra, bien sûr, et il y aura cette élection. Mais repartir... Et ça doit être Laurent Wauquiez, selon vous ? Peu importe, peu importe. Laurent a des talents, d'autres en ont, peu importe. Ça, c'est l'élection. Mais avant, il faut se refonder. Qu'est-ce que ça veut dire, la refondation ? Inverser notre ADN. C'est-à-dire, le terrain, plutôt que le chef. Plutôt que le chef, les idées. Plutôt que Paris, encore une fois, la province et les territoires. Et cette refondation, c'est une nouvelle action politique. Comment intéresse-t-on les jeunes ? Comment intéresse-t-on la société civile ? Arrêtons de raisonner entre nous. Et surtout, quel est l'idéal que nous voulons porter ? De quoi la droite française est-elle le nom aujourd'hui ? Vous avez envie de participer à cette reconstruction ? Bien sûr. Parce que je pense que la bataille des idées, elle est fondamentale. Et je l'ai vue pendant cette campagne. On ne peut pas gagner dans les urnes si d'abord, on ne gagne pas dans les têtes. J'ai une toute dernière question. Il y a des élections au Sénat. Renouvellement de la moitié des sièges le 24 septembre. Est-ce que vous craignez que certains de vos sénateurs vous quittent pour aller rejoindre le groupe macroniste République En Marche dont la création devrait être annoncée ce matin ? Est-ce que vous avez peur que ça se passe au Sénat comme à l'Assemblée ? Écoutez, en tout cas, le groupe que composera dans les prochaines heures M. Patria, c'est d'abord un groupe composé de sénateurs socialistes, en tout cas de gauche. Il n'y a pas de défection prévue chez vous ? Il peut y en avoir une ou deux, mais c'est epsilonesque. Ensuite, il y aura des élections sénatoriales, on verra. Mais pour l'instant, notre groupe, parce que nous sommes au Sénat, on est capable de faire vivre une forme de diversité sans pour autant se déchirer. Comme président de groupe, je m'applique justement à cette ligne-là. Merci Bruno Rotaillou d'être venu ce matin à cette ligne-là.